J'avais tout bon, j'avais tout bon depuis un an et demi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Jeux Actus et bienvenue dans cette critique à chaud de Spider-Man No Way Home. Enfin, nous avons le droit de vous parler du film, on a pu le voir effectivement avec 24 heures d'avance sur le grand public parce que oui, il fallait garder le secret jusqu'au bout. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est full spoiler, on va parler de tout dans le film sans aucune retenue parce que c'est compliqué de parler de Spider-Man No Way Home en évitant les spoilers parce qu'on va manquer énormément de choses. Je ne sais pas à quel moment vous aurez vu cette vidéo mais en tout cas, effectivement, si vous ne l'avez pas encore vue, évitez de la regarder et puis surtout ne la regardez pas pour aller spoiler les autres, ça n'a aucun intérêt. Donc pour ceux qui sont aware de ce qui se passe, ne venez pas ensuite râler dans les commentaires, je vous aurais prévenu. De toutes les façons, là, quelques heures après la sortie, je pense que tout le monde va parler à la fois sur les réseaux sociaux et puis entre eux, évidemment, le secret est tellement dur à garder. Alors avant, effectivement, d'aller jusqu'au bout de mes arguments, première question qui se pose, oui, effectivement, j'avais tout bon, toutes mes théories étaient bonnes depuis maintenant un an, un an et demi, depuis qu'on faisait déjà l'émission 5 news et rumeurs par jour. Est-ce que c'est un bon film ? C'est là la vraie question. Est-ce que Spider-Man No Way Home est un bon film ? C'est d'autant plus légitime de se poser la question parce qu'au moment où je vous parle, eh bien sur le site Rotten Tomatoes, qui est donc un site qui regroupe évidemment toutes les critiques de cinéma un petit peu partout dans le monde, eh bien la note moyenne est de 100%. La note parfaite, 10 sur 10 pour 46 reviews recensées, c'est-à-dire que toutes les critiques américaines essentielles, essentiellement jusqu'à présent, ce sont essentiellement les Américains qui ont publié, eh bien ont mis la note maximum à ce film-là. Les gens sont unanimes, voilà, ils sont vraiment euphoriques. Alors effectivement, on connaît aussi les Américains, ils sont de beaucoup, beaucoup enthousiasme et parfois ils ont, ils perdent un petit peu le recul. Alors, moi j'aimerais un petit peu revenir sur le truc. J'ai vu le film, donc je l'ai bien analysé, j'ai pris des notes pendant effectivement la séance. C'est par rapport aux deux précédents Spider-Man Homecoming et Far From Home, beaucoup mieux, nettement mieux. Il y a des enjeux, il y a beaucoup plus d'émotions, c'est un peu plus sérieux au niveau du ton, c'est beaucoup plus intéressant aussi au niveau de l'histoire, bien entendu, avec forcément ce multiverse. Parce que les deux premiers, c'était quand même assez léger. Le premier, c'était la réintroduction de Spider-Man dans le MCU, après avoir vécu des choses avec les Avengers, le côté un petit peu lycéen. Voilà, c'était très léger, c'était très rigolo. Le premier, ça allait, c'était OK+, le deuxième, moi je ne l'ai vraiment pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout. Ça se passe après Avengers End Games, on retrouve un Tom Holland qui, malgré la gravité des situations, ne cherche qu'une chose, c'est de se faire MJ lors de son voyage à travers l'Europe. J'ai trouvé que le récit manquait vraiment de profondeur, je trouvais qu'il y avait des scènes qui n'étaient pas du tout crédibles, et d'avoir un Spider-Man Peter Parker aussi léger, après la gravité des choses que la Terre vient de connaître, je vous résume assez brièvement, je le trouvais vraiment raté, puis Mysterio, je n'étais pas non plus transcendé par le personnage. En plus, encore avec l'histoire des drones, bof, bof, le mec se bague des drones. Après ce qui s'est passé côté cosmique, Thanos, on revenait sur un truc plus terre-à-terre. Donc moi, je n'ai pas du tout aimé le Far From Home. Et donc celui-ci, le No Way Home, c'est toujours John Watts qui était à la réalisation. Et John Watts, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est plutôt, on va dire, un Yes Man. C'est un réalisateur qui s'efface à tel point que là, pendant la campagne promotionnelle de No Way Home, il n'a jamais été mis en avant, ni par Sony Pictures, ni par Marvel Studios. Vous n'avez vu aucune interview de John Watts, qui est quand même le réalisateur, le metteur en scène. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est juste un Yes Man qui est là. Et c'est vrai que sa réalisateur n'a jamais été vraiment transcendante. C'est très scolaire en termes de réalisation. Alors je vous l'ai dit il y a quelques instants, avec ce troisième épisode, on level up un petit peu. L'histoire est un petit peu plus intéressante. Les enjeux sont aussi un peu plus grandioses quelque part. Et puis effectivement, le fait de conclure cette trilogie sur du multiverse, c'est très intéressant aussi. Alors c'est quand même assez bizarre de conclure sur du multiverse, parce que c'est censé ouvrir sur d'autres. Mais on le sait qu'il y a eu des petites histoires de contrat. Le personnage de Spider-Man, c'est toujours la propriété de Sony Pictures. Et ils ont bien l'intention, Sony, de garder le personnage, parce qu'ils ont ouvert aussi leur Sony Spider-Man Universe. Et il y a le MCU d'un autre côté. Jusqu'à présent, ça devait s'arrêter là. Tom Holland devait aussi arrêter d'incarner. Mais rebondissement de dernière minute. Il y a quelques semaines, on a appris de la bouche de Amy Pascal, qui est donc la productrice de tous les Spider-Man chez Sony Pictures, a confirmé à Variety, effectivement, qu'il y aurait une nouvelle trilogie avec Tom Holland, qui serait toujours incorporée, intégrée dans le MCU. Parce que quand on voit l'engouement qu'il y a autour de ce No Way Home, forcément, ça fait cogiter les producteurs. Et ils se disent que ce ne serait peut-être pas bête de continuer à collaborer ensemble. Toujours est-il que, oui, en termes de films, c'est beaucoup plus intéressant. Si je devais vous donner une note, là, parce qu'avant d'entrer dans les différentes configurations et arguments du film, je dirais que je lui mettrais un bon 7,5 sur 10. Voilà. Ce n'est pas le meilleur film de super-héros qu'on ait pu voir, parce qu'il faut quand même prendre du recul. Oui, il y a Andrew Garfield. Oui, il y a Tobey Maguire. Et de les voir tous les trois réunis avec Tom Holland à l'écran. Et de se dire que depuis toutes ces années, depuis tous ces mois de leak, de théorie, c'est véridique. Ils sont là, ils sont ensemble à l'écran. Eh bien, on est, comment dire, parcourus par ce sentiment de nostalgie. Et on ne peut qu'être fanboy. Mais il faut quand même prendre du recul. Et quand on prend du recul, on constate qu'il y a pas mal de choses qui sont bancales, des choses qui sont améliorées, des points qui auraient pu être un peu plus, comment dire, travaillés. Et du coup, ça nous empêche, effectivement, de nous dire que, contrairement aux Américains, on ne peut pas mettre 10 sur 10 à ce Spider-Man No Way Home. Donc, je vous le dis encore une fois, ma note véritable à moi, ce serait un bon 7,5 sur 10. C'est difficile, comme vous voulez, de ne pas, en fait, se laisser envahir par ses émotions quand on a à l'écran, eh bien, les trois Spider-Man. Tobey Maguire, qui a été donc le tout premier Spider-Man dans les années 2000, suivi derrière de Andrew Garfield dix ans plus tard, en 2012, qui a repris, effectivement, le flambeau et qui a été arrêté dans son élan parce qu'il n'y a pas eu de troisième épisode. Je vous rappelle qu'il n'y a eu que deux films avec Andrew Garfield et Tom Holland qui, du coup, sont ensemble. Ça fait quelque chose de les revoir, surtout que, bon, autant Andrew Garfield, il y a eu plein de leaks, on voyait que sur les plateaux télé, il était obligé de mentir en interview, tout ça. Il était forcément obligé de mentir. Il y a des NDA qui signent de malade. Mais Tobey Maguire, on ne l'avait jamais vu. On ne l'avait jamais vu parce qu'il n'avait pas d'actualité cinéma. Tobey Maguire, il traverse, il est dans une traversée du désert quand même assez profonde depuis quelques temps. Ça doit faire au moins huit ans qu'il n'a pas fait de film valable. Donc, c'est vrai que, du coup, lui, en échappant un petit peu à la promo, à la presse, personne ne lui avait posé de la question. Donc, on n'avait pas eu non plus de leaks de lui. Et finalement, il est bel et bien là. Et voir Tobey Maguire revenir comme ça, et on sent que par rapport aux autres acteurs, il est beaucoup plus âgé aujourd'hui. Tobey Maguire, je crois qu'il a 45, 47 ans, un truc comme ça. Il n'en est pas loin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on sent qu'il est un peu plus marqué par le temps. Il est beaucoup plus fin. Il est surtout toujours un peu plus en retenue par rapport aux autres. Mais voir les trois acteurs comme ça à l'écran, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur. Ça donne des frissons quelque part. Surtout qu'il y a des moments où ils se huguent, où ils se serrent dans les bras. Ils sont là. Et en plus, il y a un côté un petit peu méta dans le film. C'est qu'il y a effectivement des moments où ils se retrouvent entre eux et des moments où ils se retrouvent face à face avec les méchants qui étaient dans leur trilogie à eux. Et il y a une espèce de conversation, de discussion un peu méta où ils se disent « Alors, ça fait du bien de te retrouver après toutes ces années. » Comme si, oui, ils reviennent devant la scène après avoir disparu des écrans. Parce que, évidemment, les Spider-Man ont été renouvelés. Donc ce côté méta où ils sont heureux de se retrouver à la fois entre Spider-Man, mais aussi entre méchants du même univers, ça fait quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a dit, c'est compliqué de ne pas se laisser envahir par les émotions quand on voit de telles scènes aussi poignantes. Alors permettez-moi une petite parenthèse avant de rentrer dans le côté vraiment très argumenté de cette critique à chaud de Spider-Man No Way Home. Avant cette projection de presse, on a le droit à un message des différents acteurs du film. Tom Holland, Zendaya et puis également Jacob Batalon, qui joue Dead, le meilleur ami de Spider-Man, de Peter Parker. Chacun un peu en mode « On prend le téléphone comme ça en filmant selfie ». Il s'adresse au public, à la presse en disant « Surtout, ne spoilez pas le film. » Ce que vous allez voir comporte énormément de scènes importantes. Il ne faut pas spoiler. C'est très important, il faut garder le secret jusqu'au bout pour que le public puisse apprécier le film à sa juste valeur. Et ensuite, à un moment donné, la caméra se dirige vers le côté droit et on tombe sur Jamie Foxx qui lui rappelle aussi qu'il ne faut pas spoiler. C'est très drôle parce que du coup, les trois jeunes, donc Tom Holland, Zendaya et puis Jacob qui disent « On ne doit pas spoiler, mais toi, tu as un spoiler, Jamie Foxx ! » Parce que oui, rappelons-le que le tout premier spoiler de ce Spider-Man Noé Home qui remonte il y a maintenant un an et demi, c'est Jamie Foxx. Je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je vous le répète encore ici, c'est lui avec son tout premier tweet il y a un peu plus d'un an, je vous le dis, il l'avait tweeté sur son compte Instagram. C'était resté dix minutes à peine, il l'avait supprimé où il était heureux d'annoncer son retour dans le personnage d'Electro en précisant en plus que cette fois-ci, il ne serait pas bleu, comment dire, bleu translucide comme c'était le cas dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014, mais vraiment avec un côté badass où c'était lui-même. Je vous rappelle que cette image-là, on le voyait au fond dans les nuages et on avait les trois Spider-Man. Personne n'y avait cru à ce moment-là, tout le monde s'est dit « Non, c'est un fan-made, il a récupéré une image sur Internet, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. » En fait, non, c'est lui le tout premier spoiler. D'ailleurs, c'est très drôle qu'il le mette comme ça en message à la presse pour nous dire que c'est lui le début de toute cette année de Leak. C'est de sa faute, je pense. Et le secret, encore une fois, est trop dur à contenir. C'est tout, c'est comme ça. Hey, what's up, guys, it's Tom here, I hope you're all as excited as we are for the new release of Spider-Man No Way Home. We just wanted to put out a little message asking that when you guys do see the movie. Please don't spoil it for anyone. Yeah, no spoilers. Mm-hmm. Anyway, this movie is so huge. And we can't wait to watch it with you this December on the big screen. See you there, and remember, no spoilers. But Jamie, you are a spoiler. What do you mean I'm a spoiler ? Et maintenant qu'on sait qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire sont dans le film, effectivement, on essaye de retrouver un petit peu toutes ces séquences qu'on a pu voir leaker, notamment, vous savez, celle où on a pu voir Andrew Garfield sur un échafaudage, vraiment en qualité 8K. Je vous rappelle que le leak était en 8K. 8K footage, c'est du jamais vu. On avait eu des gens qui avaient fait des fausses vidéos de dempuncage en disant que non, c'est du deepfake, ça ne peut pas être vrai. Et d'ailleurs, je soupçonne, je soupçonne peut-être Sony Pictures d'avoir demandé à quelqu'un de le faire pour essayer de faire tomber le leak parce qu'il était tellement énorme. Non, non, quand t'as un footage en 8K qui leak comme ça et qu'on voit Andrew Garfield dans cette qualité sur l'échafaudage, la main comme ça sur l'échafaudage en train de parler, do you have web blood ? Tu te dis, putain, mais c'est fou que ça ait leaké comme ça. Et non, et cette scène, on la retrouve dans le film, on la retrouve. C'est exactement la scène de l'échafaudage où il est en discussion avec Tobey Maguire, mais pas que, il y a aussi Tom Holland, où effectivement, ils sont en train d'échanger parce qu'à la fois Tom Holland et puis Andrew Garfield, eux, comme dans les comics, enfin dans les tout premiers comics, on va dire, ils ont une machine qui lui permet de tisser de la toile alors que Tobey Maguire, c'est dans son sang, il crée de la toile lui-même, c'est dans son ADN. Donc c'est quelque chose qui est vraiment différent par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient à un moment donné où ils sont obligés de fabriquer un petit peu de toile et t'as Tobey Maguire qui leur dit, ben non, moi j'ai pas besoin, ça fait partie de moi et puis il montre un petit peu comment il le fait. Donc c'est fou de se dire qu'un film de la trempe de Spider-Man No Way Home leak comme ça, avec du footage qui se retrouve sur Internet et Sony Pictures qui a beau, comment dire, rester muet, qui a peut-être tenté aussi, comment dire, de les faire supprimer, ça a été impossible. Là, si vous retournez sur YouTube, vous l'avez, le leak en 8K qui a fait je sais pas combien de millions de vues. Donc c'est dramatique de se dire ça. Et puis, de toutes les façons, il y avait tellement d'indices, il y avait tellement d'indices qui prouvaient que les trois Spider-Man étaient dedans parce qu'à force de trop vouloir cacher, eh bien c'est en fait donner du crédit au fait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Tout simplement, par exemple, pour vous raconter un petit peu les coulisses, eh bien la presse n'a pas eu le droit. Là, il y a eu la projection de presse 24 heures avant, mais d'autres médias ont pu voir le film en avance. Des médias qui avaient en fait rendez-vous avec Tom Holland et avec Zendaya, tout ce qui était donc phase d'interview. Ils ont eu le droit à une projection de 40 minutes du film pour pouvoir effectivement voir le film et poser des questions, comment dire, en conséquence de ce qu'ils ont vu. Voilà, c'était en lien d'affiliation. Ce qui est normal, c'est ce qui se fait en fait dans le cinéma. On voit toujours le film avant pour pouvoir poser des questions ensuite aux acteurs. Et là, pourquoi ils ne donnent accès seulement à 40 minutes de film ? C'est bizarre quand même. Ça ne se fait pas dans le cinéma, c'est extrêmement rare. Quand on vous projette les 20-30 premières minutes, souvent c'est que, allez, c'est 5-6 mois en avance pour vous donner un avant-goût de quelque chose. Mais jamais, au grand jamais, on te coupe le film, on ne te laisse que 40 minutes. Même The Batman, il y a eu des screen tests. The Batman, il y a 3 mois, des gens ont vu le film en entier. Il dure 3 heures, ils l'ont vu en entier. Pourquoi, dans ces cas-là, si tu n'as rien à cacher, s'il n'y a pas Tobey Maguire, il n'y a pas Andrew Garfield, pourquoi tu limites la projection presse à 40 minutes ? Parce que tu ne veux pas leur montrer qu'à partir d'un certain moment, on a les deux autres qui apparaissent. C'est ça que je veux dire à ceux qui font les films. Ne cachez pas trop. Plus vous cachez, et plus vous prouvez que c'est vrai ce qu'on dit. Parce que plus on cache un mensonge, et plus il y a Anguille sous roche. Tout simplement, c'est tout bête. Autre petit point sur lequel on avait raison au niveau des théories, c'est d'Ardeville, Charlie Cox. Et oui, Charlie Cox est bel et bien aussi dans le film, dans cette fameuse scène qui avait leaké, où on le voyait à table, dans un appartement. Il y avait Happy Hogan, il y avait Tante May, il y avait Tom Holland, Peter Parker qui étaient là. Donc ils sont autour d'une table et qu'ils discutent. Et effectivement, on a cette scène dans le film, où on voit, et c'est ce qu'on avait dit aussi dans nos théories, c'est-à-dire que Charlie Cox, donc Matt Murdock, apparaît dans le film en tant qu'avocat, et non pas en tant que Daredevil. Parce qu'effectivement, le maître en tant que personnage de Daredevil, ça aurait été beaucoup trop, ça aurait, comment dire, alourdi le récit, on ne sait pas pourquoi il serait là. Mais en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on le voit en tant qu'avocat, il est là pour défendre les intérêts de ce qui s'est passé par rapport au meurtre de Mysterio pour Tom Holland. Il y a comme une scène où il rattrape un projectile comme ça, juste avant qu'il n'atterrisse sur le visage de Tom Holland, qui était déjà aussi alerté avec son Spider-Sense, mais il le rattrape comme ça alors qu'il est aveugle. Et là, tombe l'enlève, il dit, mais comment vous faites en fait ? Comment vous avez fait pour aléter ça, ce morceau de pierre ? Et là, il fait, parce que je suis un bon avocat. Et donc, c'est déjà ça. Rien qu'avec cette scène, qui ne dure pas très longtemps, eh bien, ça nous démontre toute la puissance de ce personnage. Oui, c'est Matt Murdock. Oui, il est avocat la nuit, mais il est justicier. Oui, il est avocat le jour, mais il est justicier la nuit, malgré le fait qu'il ne voit pas. Donc, voilà, ça y est, il est réintroduit de manière totalement officielle. Comment dire ? Kevin Faghi avait vendu la mèche il y a quelques jours, lors d'une interview avec, je ne sais plus quel était le média, si je ne dis pas de pétises, je ne m'en souviens plus exactement. Mais il avait vendu la mèche, effectivement. Donc, il sera de retour dans le MCU. Et j'imagine que Vincent Donofrio, qui avait retweeté et qui avait laissé un message en disant qu'il était très content de le voir revenir dans le MCU en tant que Daredevil, à mon avis, lui aussi en tant que Kingpin, le Kaïd, il n'y a pas d'autre acteur qui peut l'incarner mieux que Vincent Donofrio. Il faut absolument qu'il soit également dedans. J'en suis persuadé qu'il sera également à l'intérieur. Donc, voilà, petit rôle, vraiment tout petit, mais très intéressant et qui fait sourire. En tout cas, c'est le premier, comment dire, c'est la première apparition qui nous dit, qui nous laisse penser que, oui, effectivement, on avait raison au niveau de nos théories. Donc, c'est quand même toujours très, très satisfaisant. Alors, autre théorie que j'ai avancée dans une de mes vidéos, et d'ailleurs, je crois que j'étais le seul à en parler à ce moment-là, c'est le fameux costume Black & Gold de Spider-Man dans le film. Vous le savez, à un moment donné, dans les trailers, on le voit, effectivement, avec un costume noir, sombre, on ne savait pas trop d'où ça venait, on ne l'avait pas vu non plus dans les comics. Donc, on se posait évidemment la question. Moi, j'avais bien regardé et j'avais émis l'hypothèse que c'était son costume qui l'avait complètement retourné parce qu'il avait été endommagé. Eh bien, oui, j'ai encore tapé dans le mille. C'est bel et bien son costume initial, normal, classique, qu'il a retourné à un moment donné. Alors, pas parce qu'il était endommagé, mais parce qu'il avait reçu, en fait, de la peinture verte fluo qui était en référence. Donc, c'était un pro-mystériau, un militant pro-mystériau qui avait balancé de la peinture comme ça sur lui et qu'il n'arrivait pas du tout à laver. Il avait essayé de le frotter, il n'y arrivait pas. Et comme on voit le frotter à un moment dans le film, dans une bassine d'eau et que ça ne part pas, à un moment donné, il prend son costume, il le retourne et là, il se dit « Ah, ce serait peut-être pas mal, en fait, que si je le retournais. » Et donc, effectivement, il le retourne et c'est pour ça qu'on voyait des petits câbles, des trucs électriques qui ressortaient. Je trouvais ça bizarre à ce moment-là. Alors, moi, j'avais effectivement confirmé ce truc-là sur mon compte Instagram lorsque les jouets étaient sortis il y a quelques semaines. J'avais fait des stories. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez vraiment voir ça en temps réel. où, effectivement, sur les Legos, notamment Spider-Man, on voyait qu'avec les circuits imprimés, c'était évidemment son costume à lui qui était complètement retourné. C'est d'ailleurs dans cette scène-là où il rencontre pour la première fois eh bien, monsieur, comment on dit à part, monsieur Electro, Max, qui va affronter. Et d'ailleurs, j'aime bien le côté un peu débrouillard. C'est quelque chose qui s'était un petit peu perdu. Vous savez, à la fois dans la première trilogie et la deuxième, Peter Parker, ça a toujours été quelqu'un qui devait se débrouiller. C'est lui qui tissait lui-même, comment dire, son costume. C'est lui qui le fabriquait. Là, c'est vrai que la génération, la série Tom Holland, il a été aidé par Tony Stark et donc les costumes, on lui donne. Il a vraiment la haute technologie vraiment la plus aboutie. Et d'ailleurs, on va en reparler à la fin, mais la fin du film fait référence au fait qu'il va redevenir le Peter Parker qu'on a connu dans les comics sans le sou, qui doit devoir se débrouiller et qui doit devoir galérer. Et c'est ça aussi que j'aimais. Mais on en reparle tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure. Donc voilà, au niveau du costume, le Black and Gold, c'est effectivement le costume qui a été retourné. Donc je suis encore content d'avoir tapé dans le mille. On va parler maintenant du cas de Doctor Strange, un monsieur Stephen Strange qui, lui, effectivement, a fait beaucoup couler d'encre lorsque les derniers trailers sont sortis. Moi-même, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est véritablement le Doctor Strange ? Parce qu'effectivement, le fait d'avoir écrit comme ça, en tant que scénario, parce que Peter Parker a envie qu'on oublie son identité, Doctor Strange met en péril la timeline classique pour faire péter le multiverse. Et on s'est dit, non, ça ne tient pas la route. Doctor Strange ne peut pas faire ça. Juste après ce qui s'est passé dans Avengers Endgame, on ne peut pas mettre en péril la réalité pour cela. Et en fait, bah non, si en fait, si en fait, quelque part, c'est aussi con que ça. C'est-à-dire que parfois, on s'imagine des choses et on se dit qu'en termes d'écriture, les scénaristes ne peuvent pas écrire un truc aussi bateau. En fait, si, tout simplement. Ce n'est pas une autre version du Doctor Strange, ce n'est pas Mephisto qui était caché derrière Benedict Cumberbatch. Non, absolument pas. C'est bel et bien Doctor Strange qui prend la décision, effectivement, comment dire, d'aller provoquer un sort, de faire sortir un sort. D'ailleurs, c'est un sort qui est assez particulier. Et d'ailleurs, Wong lui dit qu'il ne faut pas l'utiliser parce que c'est dangereux. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a des différences entre le trailer et ce qui se passe dans le film. Par exemple, quand on voit Wong partir comme ça avec ses valises, comme s'il partait en vacances et qu'il disait, et qu'il dit en fait à Doctor Strange « Don't cast this magic » et après on le voit partir, eh bien, il ne le dit pas ça dans le film. Il ne le dit pas du tout. Il ne le dit pas. Il a dit « Bon, écoute, faites ce que vous voulez mais ne m'impliquez pas dedans. » Donc, il y a un changement. Et même le clin d'œil comme ça que Doctor Strange fait à Peter Parker juste après que Wong soit parti, il n'est pas dans le film non plus. Donc, vous le savez, Marvel aime bien jouer avec le public, aime bien modifier le trailer et d'ailleurs, en parlant de modification de trailer, la fameuse scène où on voit les trois Spider-Man qui arrivent et qui affrontent effectivement les trois vilains, elle est bel et bien là et d'ailleurs, on voit bien qui donne le kick à, comment dire, au lézard, lizard man comme ça, c'est Andrew Garfield qui donne un espèce de coupier repourné. Putain, quand j'ai lu cette scène, j'ai fait « Ah, ça y est, on l'a vu, cette fameuse scène où ils avaient effacé les Spider-Man. » oui, oui, tout est validé. Donc, voilà, Doctor Strange qui effectivement agit un petit peu de manière, on va dire, infantile, un peu irresponsable, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que le personnage de Doctor Strange c'est peut-être la grosse faiblesse du film. Parce que oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le film est loin d'être parfait, le film ne mérite pas 10 sur 10 ni 100%. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma note à moi, c'est 7,5 sur 10. En poussant un peu, allez, on va dire 8 quelque part parce qu'il y a l'effet un peu de nostalgie. Mais effectivement, quand on a impliqué autant le personnage de Doctor Strange et quand on connaît ses pouvoirs, son étendue de son pouvoir, on ne peut pas le reléguer au rang de, comment dire, de personnage, je ne vais pas dire Osef, mais presque. C'est-à-dire qu'il disparaît pendant la moitié du film. On ne voit plus Stephen Strange. Et ça, c'est vraiment pour moi l'une des faiblesses du film. C'est évidemment justifié dans le fait que c'est Spider-Man qui le bloque dans le monde miroir que lui est capable de créer. D'ailleurs, c'est, je pense, l'une des plus belles parties du film. C'est-à-dire que visuellement, lorsque Doctor Strange poursuit en fait Peter Parker, Spider-Man, parce qu'il veut récupérer le fameux cube cosmique qui donc va permettre de renvoyer les ennemis dans leur propre timeline, eh bien, toute cette phase-là, elle est magnifique. Franchement, en termes d'effets visuels, c'est fantastique, ce qui n'est pas le cas pendant tout le reste du film. D'ailleurs, toute la bataille finale qui est donc sur l'échafaudage, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau, on voit trop la différence, l'utilisation des fonds verts, on voit trop la différence entre effectivement les personnages et le fonds verts, les décors qui manquent. on sent que c'est synthétique en termes de rendu visuel. La photo n'est pas très belle, c'est un petit peu baveux et ça, c'est un petit peu dommage. Quand on voit qu'ils sont capables de faire des miracles, lorsque toute la scène dans le monde miroir, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. C'est à la fois superbement mis en scène et puis ça te transporte dans une autre dimension, c'est vachement bien retranscrit. Alors que la fin, le combat final, j'étais un peu déçu. Je pense que j'étais un petit peu déçu du combat final. On va en revenir un petit peu tout à l'heure. Effectivement, c'est l'un des points noirs du film également. Mais toujours est-il que malheureusement, Dr. Steven Strange, il manque un petit peu, il manque de consistance. Et le fait de l'avoir fait disparaître et surtout, en fait, dans le film, il est rendu beaucoup moins puissant qu'il ne l'est. C'est pour moi l'un des plus puissants personnages du MCU aux côtés de Thor et de Scarlet Witch parce qu'il a la capacité, c'est le magicien, il voit tout, il a la surpuissance. Alors oui, il n'a plus la pierre du temps mais, 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 il a toutes ses invocations. Et ça, l'avoir relayé au rang où Spider-Man, Peter Parker est capable de le mettre à l'amende. D'ailleurs, il le dit, à un moment donné, il y a trop ses amis, ils disent « Oh putain, j'ai réussi à battre Dr. Strange, vous imaginez ? » Il le coince dans son monde miroir avec juste quelques toiles et après, on ne le revoit plus pendant la moitié du film. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas du tout. Ça manque de crédibilité. Encore une fois, le problème, c'est que quand on a transporté le récit dans Avengers Endgame sur le côté cosmique avec la surpuissance, rappelez-vous, le combat entre Dr. Strange et Thanos, putain, il est d'une puissance. À un moment donné, il fait un Kagebushi no Jutsu, il se démultiplie et il immobilise comme ça Thanos. Il ne peut pas se faire mettre à l'amende par Peter Parker avec juste trois toiles. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas du tout crédible. Et ça dénigre la puissance du personnage. Et ça, c'est quelque chose que Marvel fait beaucoup trop souvent, c'est de ramener certains personnages trop puissants à une autre réalité. Et c'est déceptif. Je suis désolé, c'est déceptif. De même qu'il y a un truc qui m'a vraiment fortement déplu également dans le film, c'est le personnage de Ned. Le personnage de Ned qui, au demeurant, est très drôle et qui, du coup, a beaucoup plus de temps d'écran dans ce film-là. Il est beaucoup plus intéressant. Mais, en deux temps, trois mouvements, en deux, en deux, en deux, quatre, six, le mec est capable de manipuler la magie de Dr. Strange parce qu'il a réussi à lui piquer, vous savez, son espèce de bague qui se met sur les deux doigts et il arrive à générer de la magie de Dr. Strange qui, je vous rappelle, dans le premier film de 2016, le mec, mais je ne sais pas combien de mois au Népal pour devenir qui il est. Il a des semaines et des mois d'entraînement pour pouvoir faire ne serait-ce que le premier tour de magie. alors oui, effectivement, lorsqu'il est projeté sur la montagne, il y arrive par un moment de sursaut, je suis bien d'accord, mais là, Ned, qui est quand même le copain de Peter Parker, un oname, un peu fragile, qui arrive comme ça à ouvrir des portails, non. Là, pareil, je trouve que ça manque de crédibilité. Il fallait l'amener différemment. Je trouve que ce n'est pas quelque chose de crédible. Alors évidemment, il y a aussi de très bonnes choses dans ce Spider-Man No Way Home et je pense que ce qui a vraiment level up le film par rapport aux deux autres, c'est le caractère un peu plus dramatique, la petite dramaturgie qui est insufflée dans cet épisode. Tom Holland nous avait prévenu lors d'une interview, il avait dit que c'est un épisode beaucoup plus sérieux avec un ton beaucoup plus dramatique. Il y a des choses qui vont se passer dans le film que vous ne voulez pas qui lui arrivent. Et donc déjà, en disant ça, il avait vendu la mèche. Rappelez-vous, dans ma vidéo théorie, j'avais expliqué qu'il y avait forcément un personnage qui mourait et effectivement, moi je pensais que c'était soit Happy Hogan, soit Tante May et je me suis dit non, ils ne vont quand même pas faire mourir Tante May. Pour moi, c'était Happy Hogan qui devait mourir parce que c'est un personnage un peu au zeff qui ne sert pas à grand chose et on sait que John Favreau maintenant est très occupé dans les productions de gros films sur Disney et sur Star Wars également et donc il voulait peut-être se libérer du personnage de Happy Hogan mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment Tante May qui meurt et en fait, c'est je pense la bonne formule en fait, c'est-à-dire qu'ils ont bien fait de faire mourir ce personnage parce que c'est ce qui fait que le film prend de la consistance, prend de l'intérêt et les enjeux deviennent beaucoup plus intéressants parce que là, c'est pareil, on va parler justement de l'apparition des trois bilingues qui apparaissent assez rapidement dans le film. Évidemment, on l'a vu, cette fameuse scène de l'autoroute où on voit le premier qui apparaît c'est Doc Ock, Docteur Octopus suivi ensuite du Green Goblin, ensuite on a Sandman et Electro, eh bien, je trouve que pour ma part, ils apparaissent non seulement beaucoup trop vite et surtout, on n'a pas le temps en fait de voir tout l'étendue de leur pouvoir et ils sont tout de suite comment dire, prisonniers en fait dans l'espèce de cave, dans les catacombes de Doctor Strange sous le Sanctum Sanctorum, oui c'est ça, Sanctum Sanctorum ? C'est ça, oui, Sanctum Sanctorum. Et ils sont prisonniers dedans beaucoup trop rapidement sans qu'ils puissent agir et en fait, à partir du moment où les personnages sont prisonniers effectivement dans les catacombes, eh bien, on perd en intensité, on n'a pas eu le temps déjà de les voir arriver dans l'univers de Tom Holland qui sont déjà prisonniers. Alors, on a un beau combat effectivement, le combat entre Doctor Octopus sur l'autoroute et, comment dire, et Peter Parker, Spider-Man est très intéressant, d'ailleurs, on le voit effectivement qu'il se rend compte qu'il n'est pas dans le bon univers et on sent tout de suite que, eh bien, Doc Ock va être un personnage central dans l'intervention des méchants. Tous n'ont pas le même, comment dire, le même équilibre, le même temps d'écran, le même intérêt, la même importance. D'ailleurs, il y en a deux autres, on le voyait déjà dans les trailers qui ont été relayés un petit peu au second plan. Il s'agit de Lizard Man et également de Sandman qui, malheureusement, pendant tout le film, et ça, c'est une question que je me suis posée, c'est mais est-ce que les acteurs ont été recast, ont été rappelés pour jouer leur personnage parce qu'on ne les voit pas pendant tout le film. Pendant tout le film, ils sont juste en image de synthèse. Lizard Man étant Lizard Man pendant tout le film, on a la voix de Rissi-Fans, on a Sandman aussi, je ne me rappelle plus de l'acteur, laissez-moi chercher l'acteur. Ah oui, c'est Thomas Hayden Church, c'est pour ça aussi, peut-être que je ne me souvenais plus de son nom, il n'a pas fait grand-chose pour être tout à fait honnête avec vous. Eh bien, lui aussi, on ne le voit pas dans le film et on le voit à la toute foi. À la toute foi, une fois qu'il redevient humain, entre guillemets, comme Lizard Man, on voit les acteurs. Lizard Man aussi, d'ailleurs, qu'on va voir dans The Kingsman où il joue le rôle de Rasputin. Il va falloir que vous voyez ce film aussi qui est vraiment incroyable. Il a un rôle dans Rasputin qui est vraiment formidable. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, on les voit juste à la fin et on sent que vraiment, soit ils n'ont pas voulu les rappeler, soit ils étaient occupés avec leur planning, mais j'en doute parce que Rissi-Fan, il n'est pas non plus, comment dire, il n'est pas aussi demandé que n'importe quel autre acteur. Alors lui, Thomas Hayden Church, non plus. Je pense que le récit était tellement dense qu'ils se sont dit qu'on va peut-être sacrifier deux personnages qui sont pour nous moins intéressants peut-être que d'avoir Willem Dafoe, Alfred Molina et puis Jamie Fox. Donc, c'est vrai qu'il y a un traitement qui est quand même assez déséquilibré entre les méchants et même en termes de rythme, en termes d'intérêt, je vous l'ai dit, très rapidement, on sent que c'est un petit peu bancal. Les méchants, vraiment au départ, arrivent, ils ne savent pas où ils sont donc ils attaquent bêtement, on va dire quelque part. Ensuite, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans leur univers, ils essayent de comprendre quel est le Peter Parker qu'ils ont en face de lui donc ils deviennent, comment dire, pas gentils mais ils essayent de comprendre et ils sont un peu du coup alliés quelque part parce qu'à mon avis, pendant toute une phase du film, on les voit vouloir aider Tom Holland, Peter Parker à redevenir ce qu'ils sont et c'est vrai que du coup, là, à un moment donné, quand ce film-là bascule où tu sens que les ennemis deviennent des alliés de Peter Parker, Spider-Man, tu te dis, oulala, non, 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 moi, je ne veux pas voir ça. Moi, je veux voir des vrais méchants. Je veux quelque chose d'intéressant et en fait, cette vraie menace, elle n'intervient uniquement par le prisme de Green Goblin, le bouffon vert qui est véritablement le grand méchant du film. William Dafoe l'avait dit en interview lors de l'événement brésilien il y a quelques semaines, quelques jours, effectivement, que lorsque c'était personnel, eh bien, ça devient intéressant et effectivement, le vrai bon personnage méchant à l'intérieur, c'est lui et bien sûr Doc Ock mais Doc Ock, on sait qu'il se retourne très très vite et qu'il devient gentil très très rapidement parce que avant de mourir, dans Spider-Man numéro 2, il était déjà, il avait déjà fait sa rédemption. Là, on a effectivement le personnage de Green Goblins qui lui, il n'est pas là pour rigoler. C'est-à-dire que lui, il est là, effectivement, il n'a pas envie de se faire avoir par les bons sentiments de Peter Parker et il veut redevenir ce qu'il est. En tout cas, c'est sa double personnalité qui prend le dessus et c'est comme ça que Tante May perd la vie. Cette fameuse scène, vous savez, où Tom Holland, où Peter Parker essaye de rattraper la bombe, la Pumpkin Bombs et qui explose, c'est dans cette scène-là où elle perd effectivement la vie. Ça, je l'avais aussi dit dans ma vidéo théorie. Donc, voilà. Et c'est là où le film prend de l'ampleur. C'est là où le film devient très intéressant. Mais encore une fois, il y a quand même un problème de narration et d'écriture dans les personnages parce qu'il y a tellement de choses dedans. Moi, très sincèrement, j'aurais bien aimé que le film fasse 30 minutes de plus parce qu'il y avait matière à mettre beaucoup plus encore parce que c'est dommage. C'est dommage. Il y a un déséquilibre dans le traitement des méchants mais aussi dans la façon dont ils sont amenés dans l'histoire. Voilà, ce côté... Dans ce côté un peu rédemption, le côté je ne sais pas trop quoi faire parce que je suis dans cet univers, ça m'a un petit peu gêné. J'aurais préféré qu'ils soient vraiment méchants jusqu'au bout et que cette justification se fasse vraiment du début jusqu'à la fin et non pas qu'il y ait une espèce d'aller-venu dans les sentiments. Ça, je trouve ça vraiment pas terrible. C'est nul, ça. C'est nul. Ça vaut peanut. Et c'est grâce au personnage de Green Goblin que finalement, que l'intrigue a son intérêt et que derrière, on a ses côtés un petit peu émotionnels. Jusqu'à la toute fin d'ailleurs, jusqu'à la toute fin parce qu'il y a aussi la scène avec Tobey Maguire où il s'est planté aussi. On s'est dit « Waouh ! » en fait, ils vont tuer le personnage de Tobey Maguire. Mais en fait, non. Heureusement, heureusement, ça aurait été dramatique. Là, je n'aurais pas compris. Pour moi, ça aurait été injustifié de le faire. En tout cas, d'ailleurs, en parlant des trois Spider-Man, quand on les voit ensemble réunis, je trouve que là aussi, il y a une espèce de déséquilibre dans le jeu d'acteur. Voilà. Moi, j'ai toujours défendu, je l'ai toujours dit et je le répète encore une fois. pour moi, le meilleur Peter Parker, le meilleur Spider-Man, c'est Andrew Garfield. C'est celui qui vraiment représente le mieux l'homme araigné. En tout cas, dans la vision que j'ai du personnage, on a différentes visions. Évidemment, il y a un moment où il est à l'école, où il est jeune adolescent, enfin, jeune adulte et un peu plus âgé. Mais je trouve que c'est lui, en termes de physique, en termes de ce qu'il représente Peter Parker, je trouve que c'est le meilleur. Et puis, surtout, il a un meilleur jeu d'acteur que Tobey Maguire. Tobey Maguire, on le voit à un moment donné, tous les trois, Tom Holland et Andrew Garfield, c'est les boss. Putain, les mecs, ça, c'est du jeu d'acteur. On voit les émotions, ils savent retransmettre des émotions. Alors que Tobey Maguire, je trouve qu'il manquait, il manque. Ce n'est pas un bon acteur, je l'ai toujours dit. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça fait 7-8 ans qu'il ne fait plus de films. Hollywood l'a un peu boudé ces derniers temps. Et on voit qu'il y a quand même, voilà, il est beaucoup moins présent en termes émotionnellement parlant. Alors effectivement, tous les fans vont dire « Ah, Tobey Maguire ! » parce que ça fait référence à leur enfance, parce que c'est le Spider-Man de leur enfance. Mais si on est un petit peu objectif des trois acteurs, Andrew Garfield, Tom Holland et puis Tobey Maguire, le meilleur acteur, c'est Andrew Garfield. Le mec a tourné avec les plus grands réalisateurs. Donc forcément, il est le meilleur des trois, bien entendu. Tom Holland se débrouille très très bien d'ailleurs en termes d'émotions dans le film, il se trouve très très bien. Mais Tobey Maguire, je le trouve un peu plus en retrait. Mais ça fait quand même chaud au cœur de le revoir parce qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps en cinéma et puis parce que c'est aussi le premier Spider-Man, tout simplement. Et d'ailleurs, pour en venir à Green Goblin, c'est à chaque fois qu'il intervient que le récit devient intéressant, que les enjeux sont vraiment percutants. Je me rappelle de la première scène de baston entre William Dafoe et Tom Holland dans cet immeuble où ils traversent les murs d'étage en étage, ça rappelle un petit peu Dragon Ball. Et bien là, on sent la puissance du personnage. D'ailleurs, je ne pensais pas que le bouffant vert avait cette puissance surhumaine à ce point-là. Le mec envoie Tom Holland valdingué, il explose contre les murs et Tom Holland, il a une rage. Il lui donne des coups comme ça sur la tête, il s'accroche à lui, il y a des coups de coudes comme ça. Et on sent que les coups portés sont vraiment très puissants. Il y a une espèce de déflagration qui est quand même assez intense et j'ai vraiment kiffé ce passage-là. Même à la fin, la fin, la scène finale de baston entre Tom Holland et William Dafoe où il y met des droites comme ça avec cette haine viscérale parce qu'il a tué tant mais, le bruitage, cette sensation de puissance et de colère, elle transpire à l'écran et ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Il y a vraiment, c'est plus le gamin qu'on a connu de 17 ans un peu trop volage, un peu trop léger. Là, c'est du serious game. On parle de quelque chose d'intéressant et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a le Green Goblins, à chaque fois, c'est intéressant, plus intéressant qu'il y a que les autres, même si Doc Ock est aussi un protagoniste majeur dans l'histoire de No Way Home. Ah oui, dernier truc, j'ai complètement oublié de vous en parler, restez bien jusqu'à la fin du film, comme tous les films Marvel et les films de super-héros, il y a deux scènes post-génériques. La première, alors malheureusement, elle fait le lien avec Venom. Ça, ça m'attriste considérablement. Vous savez ce que je pense du premier Venom et le 2, pire que tout. Je l'ai lu, pire film de 2021. c'est une calamité. Il n'y a rien à sauver dans ce film-là. Ni Tom Hardy, ni Woody Harrelson, ni quoi que ce soit. Je crois que j'avais mis moins 2 sur 20 en note sur ce film-là. C'est une catastrophe, évidemment. Donc, il fait le lien, effectivement, avec Venom et on sent qu'il va arriver prochainement, bien entendu. D'ailleurs, il y a des petites allusions à Miles Morales dans le film. J'ai oublié aussi de vous en parler pendant un petit moment. Mais voilà, il y a un petit quelque chose avec Miles Morales qui ne va pas tarder non plus à venir. Et la deuxième scène post-générique, c'est la plus importante. Elle est extrêmement généreuse et elle est même hallucinante. En fait, au départ, on voit une séquence entre Doctor Strange et du coup, Wanda, qui fait le lien avec Doctor Strange numéro 2, vous le savez bien. Et juste après cette séquence, on part sur le trailer de Doctor Strange 2 qui va être, qui s'annonce absolument grandiose. ils sont en train de partir vers un délire ultra dark. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. C'est Sam Raimi qui réalise, je vous le dis, le Doctor Strange numéro 2. Sam Raimi qui est donc le réalisateur de la première trilogie de Spider-Man, bien entendu, avec Tobey Maguire et qui, je ne sais pas si vous le savez, mais ils sont partis en reshoot entre octobre et décembre. Ils ont fait trois mois de reshoot. C'est énorme. Trois mois de reshoot, c'est énorme. En trois mois, on peut refaire tout le film. Il y a des rumeurs comme quoi, effectivement, le film serait peut-être un peu trop dark ou alors ils avaient pris une direction sur le personnage de Wanda qui n'était finalement pas en osmose avec ce qu'il voulait. Donc voilà, reshoot là, jusqu'à décembre, peut-être qu'ils ont terminé, mais il y a des trois mois de reshoot. En tout cas, restez bien jusqu'au bout parce que c'est une dinguerie ce que vous allez voir. Enfin voilà, c'est comme ça que je vais terminer ma critique à chaud de Spider-Man No Way Home. Ça fait un petit moment que je parle déjà. Je vous avais prévenu, ce serait du full divulgachage, du full spoiler parce qu'on ne peut pas faire autrement parler de Spider-Man No Way Home sans en parler dans les détails. Ce n'est pas possible ou alors on survole et ce n'est pas forcément intéressant. De toutes les façons, au moment où vous voyez cette vidéo, je pense qu'énormément de gens l'ont déjà vue et je vous invite à aller le revoir encore une fois parce qu'il y a plein de easter eggs à droite à gauche. En parlant de ça d'ailleurs, je ne sais pas à un moment donné si vous avez vu lorsque la voiture, le 4x4 de la directrice d'école chute et que Peter Parker la récupère sur la plaque d'immatriculation, vous avez un chiffre qui est donc 63,3. Je crois que ce n'est pas de bêtises. Eh bien, ça correspond, c'est un easter egg qui renvoie au premier comics où Doctor Octopus apparaît pour la première fois dans Spider-Man. Voilà, c'est des petits easter eggs comme ça qu'on aime bien repérer. Donc, le film en regorge. Je pense qu'il faut retourner encore là-bas pour voir plein de choses. En tout cas, j'ai été très très content de voir ce film. Voilà, c'est un très bon film mais ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur, ça c'est sûr. C'est le meilleur de la trilogie Spider-Man, Homecoming, Far From Home et No Way Home. C'est le meilleur, ça c'est sûr et certain évidemment. Ils ne pouvaient pas faire autrement en intégrant tous ces personnages à l'écran même s'il y a quand même un sacré déséquilibre. Donc, je vous l'ai dit encore une fois, 7,5 sur 10, je peux peut-être pousser à 8 sur 10 mais je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin parce qu'il y a des choses qui sont un peu bancales, il y a des choses qui auraient pu être mieux écrites, mieux amenées. Je sais que ce n'est pas évident, on ne peut pas contenter tout le monde. Toujours est-il que dans le monde, c'est 100%, peut-être que vous serez du même avis que moi, je n'en sais rien. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt de mon avis ou pas ? Je vous attends dans les commentaires. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis voilà, parlons de Spider-Man ensemble parce que franchement, ça fait du bien de voir des films comme ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, je suis très heureux d'avoir été avec vous. Merci encore et on se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres critiques à chaud de cinéma et on va s'amuser tous ensemble. Allez, à bientôt. Ciao. The King of Titans 20